La dialectique négative L'auteur dans cet ouvrage traite de la discontinuité. Pour Benjamin, il faut traverser les déserts glacés de l'abstraction pour parvenir au point où il est impossible de philosopher concrètement. Cheminement de la dialectique négative qui pourrait s'appeler antisystème. Parvenir au-delà de la séparation officielle entre philosophie pure et teneur chosale ou forme scientifique. L'apparence d'identité est inhérente au pensée lui-même, dans sa forme pure. Penser signifie identifier. Affirmation que l'en-soi se trouve au-delà du concept. La pensée est portée à la dialectique de par son insuffisance inévitable et de par sa culpabilité à l'égard de ce qu'elle pense. Identité et contradiction du pensée sont soudées. La dialectique développe la différence dictée par l'universel de l'universel et du particulier. Le philosophe hegelien du contenu a comme fondement et comme résultat le primat du sujet, ou selon la célèbre formule de la considération préliminaire de la logique, l'identité de l'identité et de la non-identité. Au nom du non-conceptuel, Bergson a par un coup de force créé un autre type de connaissance. Le sel dialectique est emporté par le flux indifférencié de la vie. La haine contre le concept universel figé fonde le culte d'une immédiateté irrationnelle, d'une liberté souveraine au milieu du non-libre. Quoique difficile à développer, le comportement intuitif de l'esprit continue d'exister, rudiment archaïque d'un ré-agir mimétique. Il reste de l'idéalisme que le déterminant objectif de l'esprit, la société, est autant un ensemble de sujets que leurs négations. L'universalité préétablie est vraie et non-vraie à la fois. Vraie car elle constitue cet éther que Hegel appelle « esprit ». Non-vraie car sa raison n'en est pas encore une. Son universalité le produit d'un intérêt particulier. Tous les concepts, même les concepts philosophiques, visent du non-conceptuel, car pour leur part, ils sont des moments de la réalité qui nécessitent leur formation. La philosophie traditionnelle croit posséder son objet comme quelque chose d'infini, et avec cela devient fini en tant que philosophie close. L'œuvre d'art se déploie à travers l'interprétation dans sa vérité. L'art et la philosophie s'opposent en restant fidèles à leur propre contenu. L'art en résistant à ses interprétations, la philosophie en se cramponnant à aucun immédiat. Réclamer de la philosophie qu'elle aborde la question de l'être ou d'autres thèmes principaux de la métaphysique occidentale, c'est nourrir une croyance primitive en la vertu du sujet traité. Le besoin de faire s'exprimer la souffrance est condition de toute vérité, car la souffrance est une objectivité qui pèse sur le sujet. L'expérience du monde, regard pour la réalité dont la pensée constitue un moment, la liberté de l'esprit, n'est rien d'autre. Si l'expérience s'abandonnait seulement à sa dynamique et à son bonheur, il n'y aurait pas de frein. L'idéologie guette l'esprit, comme le Zaratustra de Nietzsche. Marx et Engels se sont refusés à ce qu'ont dilue la théorie dynamique des classes et son expression radicalement économique, en la simple opposition du pauvre et du riche. L'essence se trouve faussée par le résumé de l'essentiel. En philosophie, se confirme une expérience que Schoenberg nota à propos de la théorie traditionnelle de la musique. On y apprend vraiment que la façon dont un mouvement commence et se termine, rien sur lui-même, sur son développement. Si l'expérience de la conscience manquait complètement de ce que Kigerhardt défendait sous le terme de naïveté, le penser égaré en lui-même ferait des concessions à ce qui est établi, qui attend de lui et deviendrait alors vraiment naïf. La vérité est objective et non pas plausible. Ce que Spinoza, d'une façon trop enthousiaste, réclamait déjà pour la vérité singulière, qu'elle soit à elle-même son propre index. Pour Hegel, et ceci en accord avec la tradition scientifique, la vérité de la qualité elle-même et la quantité, à une époque, il est vrai, où la suprématie de la quantification n'était pas encore aussi incontestée qu'aujourd'hui. L'universel ne se laisse absolument pas appréhender par le sujet, autrement que dans le mouvement de la conscience humaine individuelle. À l'Est, le court-circuit théorique dans la conception de l'individu a servi de prétexte à la répression collective. Le parti devrait, en raison du nombre de ses membres, être a priori supérieur en pouvoir de connaissance à tout individu, et cela même si le parti est aveuglé ou terrorisé. La phrase de Brecht « Le parti a mille yeux, mais l'individu n'en a que deux » est fausse comme toutes les vérités premières. L'idéal philosophique serait que la justification de ce qu'on fait devienne inutile du fait qu'on le fait. Pour sortir du fétichisme, des concepts et l'existentialisme ayant aucune limite théorique, Sartre et ses amis n'ont pas manqué de voir que le communisme, partout où il était arrivé au pouvoir, s'enterrait comme système d'administration. Comme pour Fichte, toute objectivité est indifférente pour l'existentialisme. La représentation d'une liberté absolue de décision est aussi illusoire que celle du moi absolu qui engendre le monde à partir de lui. On a donné au non-moi une prépondérance drastique sur le moi. Le fondement de l'idéalisme philosophique, la domination même de la nature, a perdu la certitude de sa route, puissance, de sa toute-puissance, précisément à cause de son expansion excessive, car la conscience des hommes se traînait derrière en boitant. L'être est ce qu'il est L'herménotique d'Heidegger s'est approprié le revirement contre la théorie de la connaissance inaugurée par Hegel dans l'introduction à la phénoménologie. Depuis Schelling, un philosophie du contenu était fondée sur la thèse de l'identité, maxime phénoménologique d'Heidegger, selon laquelle la pensée doit se plier à ce qui se donne à elle, ou finalement s'y destine. Plus le monde est socialisé, plus la couche de détermination universelle qui enveloppe ses objets est épaisse, plus le fait isolé a tendance à laisser immédiatement transparaître ce qu'il a d'universel. Gunther Anders Dans la cession de l'être, du spirituellement médiatisé à la vision réceptive, la philosophie converge avec la vision platement irrationnaliste de la vie. L'être parle toujours suivant sa dispensation, dont d'une manière pénétrée de tradition. Des valeurs éternelles compromises, il ne reste plus rien que la confiance à la sainteté de l'essence, être privilégié par rapport à tout ce qui est chosifié. Le monde réifié à cause de sa méprisable inauthenticité face à l'être, qui doit être dynamique en soi et survenir par lui-même, est tenu en quelque sorte pour indigne d'être transformé. A aucun prix, l'être doit être une chose. Socialement, la conscience subjective des hommes est trop affaiblie pour faire sauter les invariants dans lesquels elle est emprisonnée. Une conscience réifiée est un moment dans la totalité du monde réifié. La doctrine des invariants éternise le caractère minime de la transformation et sa positivité, le mal. Dans le caractère médiatisé de l'être, aussi bien que du « et » se cache pourtant le sujet. L'être, comme thème fondamental de la philosophie, n'est pas un genre de l'étant, bien qu'il concerne tout étant. Son universalité doit être recherchée plus haut. La transcendance de l'être, de l'être là, a pour privilège d'impliquer la possibilité et la nécessité de l'individuation la plus radicale. La philosophie ne consiste ni en vérité de raison, ni en vérité de fait. Son histoire est un insuccès permanent dans la mesure où, terrorisée par la science, elle s'est toujours abandonnée à ceux qui présentent de la fermeté. Néanmoins, la philosophie ne renonce pas à la vérité, mais elle met en lumière le caractère borné de la vérité scientifique. La question de l'être, dit Heidegger, a donc pour fin de déterminer la condition a priori de la possibilité non seulement des sciences qu'il étudie l'étant en tant qu'il est tel et tel et qui en cela se meuvent déjà dans une compréhension de l'être, mais encore de toutes les ontologies qui précèdent les sciences ontiques et les fondent. Il n'y a pas d'être sans étant, se trouve ramené à la forme selon laquelle à l'essence de l'être appartient l'être de l'étant. De cette façon, l'étant devient essence. L'histoire du pensée est aussi loin qu'on puisse la suivre dialectique de l'offlerung. Vieux renoncement platonicien selon lequel le non-sensible est ce qu'il y a de plus élevé. La logique sublime au plus haut point l'idéal ascétique et le fétichisme dans lequel l'idéal ascétique trouve sa vérité contre le leurre d'une réalisation décrétée. Le concept qui devient pur en chassant son contenu fonctionne subprétivement comme modèle d'une organisation de la vie où malgré tout le progrès de l'appareil, la pauvreté ne doit disparaître à aucun prix. Ce qu'il y a de vrai dans le concept d'existence, c'est la protestation contre un état de la société et du pensée scientifique qui exclut l'expérience non réglementée, virtuellement le sujet, en tant qu'il est le moment de la connaissance. Ce qu'est l'homme ne se laisse pas indiquer, il régresse derrière tout ce qu'il y est à juger comme invariant et traîne avec lui comme héritage social les mutilations qu'il a subies depuis des millénaires. Lorsqu'Egeart de façon nominaliste joue l'existence contre les sens comme arme de la théologie contre la métaphysique, l'existence, l'individu en raison du dogme de ressemblance à Dieu se trouve pourvu d'une teneur de sens. Dans l'être se trouve le sujet car l'être est concept et n'est pas donné immédiatement, mais dans le sujet il y a de la conscience individuelle et de ce fait de l'antique. La société est antérieure au sujet. Qu'il ne prenne pour un état antérieur à la société est sa méprise nécessaire et ne fait qu'exprimer quelque chose de purement négatif sur la société. L'élévation existentielle du sujet élimine pour l'amour de lui ce qui pourrait sortir de lui. Le fait que l'histoire, Karl Lovitz, selon le cas, puisse être ignorée ou divinisée est une conséquence politique utilisable de la philosophie de l'être. Le temps lui-même et avec lui l'éphémère historicité sont en tant qu'éternels, aussi bien absolutisés que transfigurés par les projets existentiels. Pas d'être sans étant Là où est enseigné un absolument premier, il est toujours question comme de son corrélat approprié de quelque chose d'un statut inférieur et qui lui est absolument hétérogène. Le penser s'absorbe dans tout ce qui lui fait face. La puissance de la conscience va jusqu'à saisir sa propre illusion. Le nier est négatif jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le penser de l'identité même quand il le conteste est subjectivisme. L'objet n'est pas un donné, il est plus que la pure facticité. La vérité serait la ruine du sujet. Par le passage au primat de l'objet, la dialectique devient matérialiste. Toute sensation est aussi en elle-même impression corporelle. La souffrance est physique. Toutes les activités de l'espèce se rapportent à sa perpétuation physique. La doctrine de la raison pure, Kant, pratique, prépare la retransformation de la spontanéité en contemplation. Faire ressortir la volonté de quelqu'un, c'est mettre en lumière le moment unitaire de ses actes, c'est-à-dire leur subordination à la raison. Marx a hérité de Kant et de l'idéalisme allemand la thèse du primat de la raison pratique et l'a aiguisé en l'exigence de changer le monde au lieu de seulement l'interpréter. Mais l'honneur que Kant fait rendre à la liberté en voulant la purifier de tout ce qui lui porte atteinte condamne en même temps par principe la personne à la non-liberté. La conscience morale est la souillure de la société non-libre. Il n'y a pas de conscience de soi sans société. De même, il n'y a pas de société par-delà les individus qui la composent. L'unité de la personne est le lieu de la doctrine de l'intelligible. L'impératif brutal de Nietzsche « Il faut pousser ce qui tombe ». Après le projet de paix perpétuel de Kant, les panégyriques de Hegel en faveur de la guerre ne peuvent plus se retrancher derrière la naïveté due au manque d'expérience historique. Le seul fait que Hegel doit parler au pluriel des esprits des peuples trahit le caractère dépassé de leur prétendue substantialité. L'ontologie des animaux imite l'antique animalité des hommes, sans cesse à nouveau reconquise. L'esprit du monde est sa propre contradiction. Ce qu'il y a d'animalisé dans la raison autoconservatrice expulse l'esprit de l'espèce qui le vénère. Dans la société sans conscience, la violence du naturel se reproduit et s'amplifie. Le bonheur n'est pas un invariant. Seul est un invariant le malheur qui trouve son essence dans la perpétuation du même. On appelle heureux celui qui est en harmonie avec lui-même. Les époques de bonheur sont les pages blanches de l'histoire. Le bonheur consisterait uniquement à se libérer de la particularité conçue comme le principe universel sans qu'une réconciliation soit possible avec le bonheur humain individuel ici et maintenant. L'objectivité de la vie historique est celle de l'histoire naturelle. L'histoire humaine, celle de la domination croissante de la nature, continue l'histoire inconsciente de la nature. Manger et être mangé. Ironiquement, Marx était darwiniste social. L'esprit du monde est égal et idéologique de l'histoire naturelle. Pour lui, l'histoire naturelle s'appelle esprit du monde à cause de sa violence. La découverte centrale de Benjamin est le moment où nature et histoire deviennent l'un à l'autre commensurables. C'est celui de la ruine. Les dramaturges baroques se font une idée de la nature comme d'une ruine éternelle. Histoire, l'histoire siège dans les signes qui écrivent la ruine. C'est la transmutation de la métaphysique en histoire. Elle sécularise la métaphysique dans la catégorie séculière absolue, celle du déclin. Aucune mémoire de la transcendance n'est plus possible si ce n'est pas l'intermédiaire de la ruine. Le tremblement de terre de Lisbonne suffit à guérir Voltaire de la théodicée l'ethnisienne. Sentiment qui s'irige, après Auschwitz, contre toute affirmation de la positivité de l'existence. Le fait que dans les camps, ce n'était plus l'individu qui mourait, mais l'exemplaire. Le génocide et l'intégration absolue qui se préparent partout où les hommes sont nivelés. Il n'est pas rare que des hommes réfléchis et des artistes aient noté un sentiment de n'être pas tout à fait présent, comme s'ils n'étaient pas du tout eux-mêmes mais une sorte de spectateur. C'est là-dessus que Géhardt a fondé sa polémique contre ce qu'il appelait la sphère esthétique. Sous la contrainte, les vivants ont le choix entre une ataraxie forcée, esthétisme par faiblesse, et l'abrutissement de celui qui est impliqué. Tous deux sont fausses vies. La dialectique négative, l'autoréflexion du pensée, ceci implique que pour être vrai, ce pensée doit aussi penser contre soi-même. Auschwitz a prouvé de façon irréfutable l'échec de la culture. Que cela ait pu arriver au sein même de toute cette tradition de philosophie, d'art et de science éclairée ne veut pas seulement dire que la tradition, l'esprit, ne fut pas capable de toucher des hommes et de les transformer. Qui plaide pour le maintien d'une culture radicalement coupable et minable se transforme en collaborateur, alors que celui qui se refuse à la culture contribue immédiatement à la barbarie que la culture se révéla être. La métaphysique est fondue à la culture. Aucune parole résonnant de façon pontifiante, pas même une parole théologique ne conserve, non transformée, un droit, après Auschwitz. Dire que la mort est toujours la même est aussi abstrait que non vrai. Le nom du corpus de la mystique juive, la Kabbale signifie tradition. Le fait que le monde finisse à plonger dans ce tournement infini selon un plan divin devient pour tous ceux que n'occupent pas les affaires du monde cette démence qui s'accorde bien avec la conscience normale et positive. Schopenhauer était idéaliste malgré lui-même, un énonciateur de l'emprise. Il est toutefois tentant de rechercher le sens non dans la vie en général mais dans les instants de plénitude. Au terme clé de vide et d'absurde s'associe celui de nihilisme. Nietzsche employa et adopta l'expression de Jacobi, dénonçant le christianisme comme négation institutionnalisée de la volonté de vie. Dans le néant culmine l'abstraction et l'abstrait est ce qui est rejeté. Le Kant de la critique de la raison dans la doctrine des idées a déclaré que sans métaphysique la théorie n'est pas possible. Dans les pays anglo-saxons, Kant est fréquemment désigné d'une façon euphémique comme agnostique. Cette simplification monstrueuse n'est pas un pur non-sens. Le plaisir des intéressés de l'esthétique transfigure l'esprit et le rabaisse en se tentant de contempler, d'admirer et finalement de vénérer aveuglement et hors de propos tout ce qui a bien pu être fait et pensé sans se préoccuper de son contenu de vérité. La philosophie devient une manifestation de l'esprit qui est objet de curiosité. Fauste par les vers. J'entends bien le message « Seule la foi me manque » interprète sa propre émotion qui le retient de se suicider. L'œuvre ne décide pas si la progression contredit le scepticisme de l'homme pensant émanciper ou si son dernier mot est à nouveau un symbole rien qu'une image et sécularise la transcendance en image de la totalité d'une immanence accomplie. À celui qui met la transcendance aux arrêts on peut reprocher à juste titre comme l'a fait Karl Krauss un manque d'imagination une hostilité envers l'esprit et en elle une trahison de la transcendance. Si par contre aussi lointaine et faible soit-elle la possibilité du rachat était complètement supprimée dans les temps l'esprit deviendrait illusion le sujet fini conditionné simplement étant serait finalement déifié comme porteur de l'esprit. C'est à ce paradoxe du transcendant que répondit la vision rébaldienne d'une humanité libérée de l'oppression comme vraie divinité. Si parmi toutes les étoiles seule la Terre était effectivement habitée par des êtres doués de raison ce serait là un fait métaphysique. A la fin ce seraient les hommes qui seraient vraiment les dieux mais seulement des dieux sous une emprise que les empêche de le savoir. La dogmatique chrétienne qui pense à ensemble le réveil des âmes et la résurrection de la chair était plus conséquente d'un point de vue métaphysique si l'on veut plus éclairée que la métaphysique spéculative. La connaissance penche sérieusement du côté de la mort absolue. C'est ce à quoi mène l'idée de vérité. Celui qui croit en Dieu peut du même coup ne pas y croire. La possibilité que représente le nom divin est maintenue par celui qui ne croit pas. Le train monde troublé et détérioré est comme chez Kafka incommensurable même avec le sens de sa pure absurdité et cécité. Tout bonheur est un fragment du bonheur entier qui se refuse aux hommes et qu'il se refuse. L'œuvre de Nietzsche regorge d'invectives contre la métaphysique mais aucune formulation ne la décrit plus fidèlement que celle de Dara Zaratoustra. Seulement fou seulement poète. Au sceau je préfère les fous. La folie est la vérité. L'art est apparence. Il faut se demander si la métaphysique comme savoir de l'absolu est seulement possible sans la construction d'un savoir absolu sans cet idéalisme. La dialectique pense l'absolu sans thèse de l'identité la dialectique n'est pas le tout. Il appartient à la détermination d'une dialectique négative de ne pas se reposer en elle-même comme si elle était totale. Les identifications de l'absolu le transposent en l'homme d'où provient le principe d'identité. Elles sont des anthropomorphismes. Aucun absolu ne peut être exprimé autrement que dans les matériaux et les catégories de l'immanence sans que ni dans sa conditionnalité ni dans son propre concept global cette dernière ne soit déifiée. La métaphysique de par son propre concept n'est pas possible comme chaîne de jugement déductif sur les temps. Elle ne peut pas davantage être pensée sur le modèle d'un absolument différent qui serait un défi effrayant pour le penser. Aussi, la métaphysique ne serait-elle possible que comme constellation lisible de l'étant. Le penser est un comportement qui contient en lui le besoin, le désir et en premier lieu la nécessité vitale. Le moteur du besoin est celui de l'effort qui comprend le penser comme faire. Le besoin dans le penser veut qu'on pense la philosophie et ce qu'il y a de plus sérieux. Mais elle n'est pas non plus si sérieuse que cela. Rejet de l'ouvrage et accorta site de ne pas y toucher. Pour Habermas, Adorno laisse derrière lui un certain chaotique et un terrain chaotique. Dans la dialectique négative, Adorno ne pense pas en fonction de l'influence historique mais de façon utopique. Il était fasciné par l'idée de la bouteille à la mer. Transmettre une vérité au monde sans la lui livrer, sans s'y donner complètement, sans se laisser prendre dans le processus historique de récupération et d'assimilation. On lui reprochait de se laisser aller à la résignation, ce qui a été pensé peut être réprimer, oublier, se perdre. Mais on ne peut pas nier qu'il en reste quelque chose car le penser comporte un moment d'universalité. Ce qui a été pensé de façon pertinente doit nécessairement être pensé par d'autres. Il convient de chercher la clé ou le principe de ce penser hermétique. Il n'y a pas de continuité dans l'œuvre et saisir la quintessence se trouve interdite par l'indication apocryphe de l'avant-propos. Tentative de désigner un secret tout en le gardant. Selon Adorno, sans une source secrète de lumière, on ne saurait comprendre la dialectique négative. C'est l'écrit de Freud, la dé-négation. Affirmation d'Adorno selon laquelle c'est seulement si elle ne se laisse pas résumer que la philosophie n'est pas superflue. En dépit de son hermétisme, de sa langue abrupte et taillée au burin, on ne peut y échapper qu'en détournant le regard ou en fermant les yeux, en découvrant un gestus du pensé. La dialectique est la conscience rigoureuse de la non-identité. Adorno est un intellectuel qui, philosophe, selon Bermas, le lecteur à expérience analogue de la prise en défaut sur la place du marché d'Athènes il n'y a plus de 2000 ans. Ce qui est en cause, ce n'est pas la conservation du passé, mais la réalisation des espoirs du passé. L'ouvrage est une représentation de l'histoire. L'histoire du pensé est, aussi loin qu'on puisse la suivre, dialectique de Lof-Klarung. Autodestruction de Lof-Klarung. Retournement du pensé contre sa propre histoire qui fut poussé en avant par un principe totalitaire s'emparant de tout, celui de la rationalité identificatrice tirant la leçon de son échec définitif. L'élan qui anime l'ouvrage consiste à confronter la promesse d'une totalité rationnelle avec la réalité d'un ratio totalitaire. Un marxisme déçu et critique déplore la révolution ratée et se tourne par nécessité à nouveau vers la philosophie. Opposition entre philosophie et réalisation de la philosophie. Du fait que l'histoire comme quelque chose pouvant être construit n'est pas le bien mais l'horreur, le penser est en fait un élément négatif. Moteur de l'autocritique du penser comme accomplissement de Lof-Klarung en système, cet élément parvient à la conscience de soi contre le rationalisme considéré comme principe de construction de l'histoire, thèse de l'identité et de la non-identité, avec la prétention de réaliser l'absolu. Unité de la raison et de la liberté du clos et de l'ouvert renfermant l'irrationalité, la non-liberté qui ne peut s'imposer que sous l'aspect d'une réalisation ou mieux encore d'une perte. Contradiction entre liberté et pensée qui demande à être médité. Le penser s'inverse en son contraire dès qu'il veut déboucher sur la positivité, la faisable, l'unité. Renonçant à toute prétention et identifiant sa vérité à la domination, Love Klarung a raison comme émancipation de l'homme par rapport à la nature, comme transmutation de la peur en domination pousse cette contradiction à la limite et culmine dans la domination universelle du système de sa rationalité. Réussissant dans sa volonté d'une domination universelle de la nature échouant nécessairement dans la réalisation de la liberté du fait de sa contradiction immanente. Ce n'est que dans cet échec qu'on peut percevoir sa vérité. Un pensée rationnelle doit contre lui-même tirer de l'histoire son institutionnalisation. Retournement critique contre la totalité ou sa propre dynamique en tant qu'identité de l'autre qui s'est perdue. Émancipation qui vise non un idéal d'une société juste mais de dégageant d'une société fausse. La philosophie rappelle son devoir de résistance radicale de critique dirigée contre elle-même tournant autocritique de la philosophie dans son rapport avec le marxisme. C'est dans le praxis dans la praxis que l'homme a à faire preuve de la vérité c'est-à-dire de la réalité et de la puissance de son pensée la preuve que ce pensée est de ce monde. Le débat sur la réalité ou la non-réalité d'un pensée isolé de la pratique est une question purement scolastique. Adorno tient une critique de la philosophie de l'histoire et la désigne comme l'esquisse d'une préhistoire du sujet. Toute philosophie tourne autour de la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Il appartient à la détermination d'une dialectique négative de ne pas se reposer en elle-même comme si elle était totale c'est là sa figure d'espérance. Un tel pensé est solidaire de la métaphysique à l'instant de sa chute. C'est parce qu'il conçoit l'utopie non pas dans la construction métaphysique à l'instant mais dans cette théologie drastique de laquelle la conscience affamée des vivants ne peut se sentir que spoliée à travers la consolation de l'idée qu'il ne peut la saisir autrement que comme apparence Ernest Bloch. Distraction irréductible entre immanence et transcendance. Théodore Adorno La dialectique négative Merci Merci.